Et bonsoir à tous, alors après moult péripéties, après des gens qui étaient malades, après des gens qui étaient fatigués, après tellement de bordel, ça fait deux semaines qu'on n'a pas lancé un live sur cette chaîne, on est là, et je vous jure que ça n'aura pas été la chose la plus simple sur cette terre, là à l'heure actuelle au moment où je vous parle, je suis sûr qu'il y a un bug avec le chat, mais c'est pas grave, on va quand même passer une très 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 bonne soirée, bonsoir Broco, bonsoir à tous, ce soir on va faire un gigapoint avec les frérots Arthur et Pierre, que je vous présente de ce pas, la petite transition qui était très smooth, c'est incroyable, et il y a effectivement un bug avec le chat. Arthur, Pierre, bonsoir. Salut ! Salut salut ! Bon, les frérots, ce soir, on va parler de vos aventures en WCQ, de nos aventures en WCQ pour une fois, que je peux m'intégrer dans les tops de l'équipe incroyable, le capitaine qui arrive à faire des tops, jamais vu, du jamais vu ! Il fallait faire le point avec moi-même, c'était le nom de l'émission pendant le temps. Il y a un décalage sans image, oh la la la, ça va commencer à me prendre la tête. Il y a vraiment un gros décalage sans image ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment, je n'ai pas touché au réglage du tout. Il a tout cassé. J'ai tout cassé, il faut que j'entende le retour. Il y a deux secondes. Vraiment, je n'ai pas touché au réglage du tout. Il a tout cassé. Du coup, pour ce soir, les frérots, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va parler des WCQ, Rouen et Nîmes qui se sont déroulés la semaine dernière sur lequel moi et Pierre avons fait un top. Arthur est avec nous ce soir parce que moi, je fais partie de ces gens un peu cons pour construire une liste, mais apparemment assez talentueux pour toper avec ! Donc Arthur vous expliquera les points et les trucs cools de la decklist, moi je vous expliquerai les trucs que j'ai ressentis avec la decklist et on fera un petit débrief de tout ça. On vous montrera aussi les decks qu'on aura choisis, on va vous montrer les decklist, on va vous montrer les matchups qu'on a eus, on va pouvoir faire une review du match que j'ai fait à la round 8 du WCQ, Rouen, qui était cast par Vince. C'est pas plus mal que tu ne l'aies pas vu parce que vraiment, c'est catastrophique. Je l'ai rematté deux fois et à chaque fois que je l'ai rematté, je me suis dit qu'on aurait pu avoir un match un petit peu plus intéressant, mais vraiment j'étais à un niveau de fatigue qui était assez impressionnant sur ce WCQ. On vous parlera également du pari remporté par notre ami Pierrot en bas à droite parce qu'il faut qu'on touche un petit mot sur ce truc qui est quand même assez stratosphérique puisque d'ici huit jours, mes cheveux ne seront plus de la même couleur. Tout beau pour Paris là. Magnifique. C'est le moment important du week-end quand même. Ouais, c'est le moment le plus important du week-end. Je vais me retrouver avec les cheveux roses pour le WCQ Paris et pour le DAG Tournament suite à un pari perdu avec Pierrot. C'est dommage. À refaire cette chose, je me serais dit, tiens, si je top le WCQ Rouen, il se passe un truc aussi dans l'autre sens. Tu vois. Mais non, bien sûr, on aime la mort du risque. C'est bien comme ça, tiens avec Ludo là. Il y aura cheveux vert et cheveux roses. Ah, ça va être bien. Il n'y aura que vous dans la salle là. Il y aura Broly et Dark Goku, ça va être incroyable. Ça va vraiment être... Il faut avoir un argument pour intégrer Mathieu, c'est tout. Mais non, mais j'ai juste... Ah, c'est un argument pour intégrer Mathieu. Mais oui, il y aura tous les Saiyans. Il y aura tous les Saiyans comme ça. C'est fantastique. La Team Saiyan, c'est pris comme nom. De quoi ? La Team Saiyan, c'est pris. C'est pris, c'est pris. Qui ont fait des supers suites d'ailleurs chez Pays des Sports. J'ai vu ça tout à l'heure. J'étais sur la pêche de Pays des Sports. Ils ont fait des bons trucs. Brefons, brefons, brefons. Moi, je te propose, Pierre... Ah, de sponso. Est-ce que vous avez vu ma deckbox ? On parlera des sponso plus tard, bien évidemment. Eh bien écoute, moi, je te propose, Pierre, vu que tu commences à être un habitué de cette émission, vu que sur les quatre émissions qui vont avoir été tournées, tu en as déjà fait deux. Tu es présent à plus de 50% de ces trucs. Je te propose de nous parler un petit peu de ton WCQ. Comment tu as vécu le WCQ Nîmes ? Parce qu'apparemment, c'était folclos en termes d'organes. Ouais, le WCQ Nîmes, c'était quand même particulier. Bon, on va pas les enfoncer parce que c'est quand même le local, tu vois, même s'il y a deux locales. Ouais, c'était spécial. C'est leur premier WCQ. Niveau horaire, ils ont été bons, mais on a eu un problème de voisinage qui s'est plein du bruit et qui a fait qu'on a été plus ou moins enfermés dans la salle du WCQ au bout de la deuxième round. On s'est enfermés. Enfermés du genre, tu peux plus sortir. Si tu sors, tu rentres pas. Super. Voilà. Et donc, on était 120 dans ce truc... Et voilà, on était serrés. Mais du coup, 120 joueurs Yugi dans une même salle, enfermés sans moyen d'aération. C'est quoi à peu près le visuel de l'odeur à la fin de la journée ? Par pure curiosité. Tu veux le visuel de l'odeur de l'odeur du visuel, je suppose. 40 joueurs d'EQ pour mauvaise odeur. Judge, on a des ressarpus. Ouais, mais tout le monde, lui aussi. Oh, le double loss. Mise à part ça, le WCQ, comment il s'est passé ? On a trouvé cool, c'était les copains. Les copains, on a fait une raclette. C'est moins bon. Vous avez fait une raclette au retour du WCQ ? Bien sûr. Et le lendemain, quoi. Et le lendemain, quoi. Toujours plus de... En plus, il y a eu d'autres problèmes avec les agriculteurs aussi. Mais ouais, il y a eu beaucoup de gens qui ne sont pas venus à cause des agriculteurs. D'accord. Ils ont été 111, je crois, finalement. Donc, les chiffres ont été quand même bons. Mais ouais, c'était vraiment bon. Oh, il y a une panne d'imprimente aussi. Donc, on a eu des... Tu sais, les papiers qu'il faut remplir les scores. Ouais. Ils ont été fait main. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, bah, ça le mérite d'être... Ah bah oui, mais j'ai dit. C'était... Pas le logiciel, mais c'est parce que si c'est leur premier event, c'est normal qu'on n'ait pas... Comme malheureusement. Non, ils n'avaient pas d'imprimente. Oui, mais c'est maintenant, quasiment tout le monde, un logiciel, du rente... Enfin, quasiment tous les WCQ, ça se fait paperless. Et après, si c'est leur premier event, c'est peut-être pour ça. Ah oui, bien sûr. Merci pour le follow. C'est évident. On avait l'event sur Neuron, d'ailleurs. On n'a pas eu le report des résultats sur Neuron, d'ailleurs. C'est évident. Enfin bref, ça s'est très bien passé. J'ai fait... J'ai fait une draw à la première round. Et ensuite, j'ai enchaîné les victoires jusqu'à la dernière où je tape Samir et où je lose, malheureusement, sous une erreur de ma part. Donc, fautif. Fautif à 100%. Merci du follow d'Angor. D'Angor. Eh, je vous assure, je vais écorcher vos pseudos autant que je peux. Que vous le méritez. Parce que vous le méritez, on est sur une belle marque de fabrique. D'accord, d'accord. Eh bien, écoutez, je vais vous parler un petit peu de mon WCQ de l'autre côté. Donc, totalement à l'opposé de la France. On était sur Rouen. WCQ qui a mis énormément de temps à se lancer. Mon âme d'ancien joueur s'est revue, transportée en 2018. Donc, quelque part, merci pour la nostalgie qui était très, 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 très appréciable. Plus honnêtement, une fois que le WCQ a été lancé, ça s'est quand même enchaîné relativement vite. La salle était... Enfin, quand tu étais dans les top tables, ça allait. Tu n'étais pas trop serré. Les premières rondes, j'avoue, avec mon gabarit de bodybuilder obèse, on était serré sur les tables. On était quand même relativement serré sur les tables et ce n'était pas le truc le plus agréable. Mais on a eu quand même un beau tournoi. Pour ce qui est de ma part, j'ai fait un 6-1-1. Donc, à la Rune 2, je tape Colin de la Royalty avec lequel je fais une draw. Et à partir de là, les victoires se sont enchaînées. Donc, bon, il y avait pas mal de Parisiens. Je tape Dieudo en Rune 5. Je tape Wael. Je ne vais pas prononcer son nom parce que déjà que le pauvre s'est fait écorcher son nom quand on lui a filé ses lots. Mais je tape Wael, le copain, je ne sais contre qui, on faisait notre troisième BO ensemble depuis 2017. Le dernier, ça a été un salade contre Alter Guest sur lequel il avait pris une imperme faker terrible qui l'avait battu. Et là, malheureusement, la règle du time a eu raison de lui. D'ailleurs, sur cette ronde, je fais une petite erreur. Au moment où on est au time, il reste 20 secondes et je suis persuadé d'avoir un sanctuaire en main que je pose. Alors qu'en fait, c'était une île. Bon, ça ne change absolument pas le game state. Mais voilà, petite erreur notoire de ma part. Mais grosso modo, il n'a pas eu de chance puisque dans sa pile à 60, il a pioché ses deux patchouirs qui l'empêchaient de jouer derrière. Enfin voilà, c'était la malchance. Et puis derrière, on a affronté Guilem ? Guilem, il me semble que c'est ça son nom. Oui, Guilem. J'arrive vraiment pas à le retenir. C'est terrible. Alors que vraiment, c'est dommage que vous n'avez pas les audios sur le stream parce que c'était gotesque. Vraiment, moi j'étais éclaté. Guilem, il faisait ses combos et moi j'étais là en train de faire le pitre. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Et puis bon, on regardera la game mais je me fais outreusement casser la tête. Voilà pour ce qui est du résumé rapide du WCQ. Est-ce que Arthur, tu veux débriefer le tien ? Rapidos ou pas ? Oui, pareil, j'étais en Rouen aussi. Comme Axel il l'a dit, je crois que nous on arrivait à 9h et les rondes ont commencé à 11h45 je crois. Il était presque midi. Il était presque midi. Après comme il l'a dit, une fois que ça s'est lancé, globalement ça s'enchaînait assez vite. Donc moi je jouais Rescue. On en reparlera pourquoi après j'ai joué Rescue. Ouais, moi je fais, donc le score je fais, c'est 8 rondes. Du coup moi je fais 5 wins, 1 draw et 2 défaites. La première défaite c'est Ronde 1 où je prends le fameux Brick Game 1, Evenly Game 2. Et ma deuxième défaite c'est contre Colin à la ronde 6 je crois et là j'ai juste pas bien joué du tout. Donc c'est complètement mérité. Et ma draw c'est contre un Vanquish et comme le deck est très très fort au time, je peux m'estimer heureux d'avoir Arashind draw. Du coup je finis, je crois que je finis 34ème sur 220 et quelques. Tu finis pas trop trop loin du podium parce qu'avec une victoire près tu pouvais potentiellement arracher avec Top. Il doit avoir des points parce que ouais les, je crois que les X1 1 ça aurait été genre à 10 ou 11 je crois. Je sais plus. C'est possible. Ouais. C'est possible, je sais que je suis le premier des X1 1. Ouais. Et je finis 7ème donc c'est possible. C'est la peine. Ouais. Il y avait quand même beaucoup de, il y a eu beaucoup de draw je pense pour que les X1 1 aussi bas. Ouais. Après on était 227 sur le truc donc c'est pas forcément déconnant. Il y a un X0, 5X1, c'est pas super déconnant non plus. C'est vrai que si tu te bases sur un Top 8 en fait, oui. Si tu te bases sur le Top 8 d'Elo, oui c'est... Dator aurait pu arracher quelques boosters effectivement. Écoutez, moi ce que je vous propose c'est de passer sur les decklist, on va commencer avec celle de l'ami Pierrot qui vous a présenté autour d'une raclette avec un niveau de... On sentait que c'était les copains. Qu'est-ce que ? On sentait que c'était les copains. On sentait que la deck profile, les gens étaient fatigués. Mais... Deck profile... Ah c'était trop mal. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de pourquoi c'est ratio, qu'est-ce qui peut choquer, qu'est-ce qui peut... C'est quoi les analyses qui ont été faites après coup parce que toi t'es parti au Nostrian Open sur laquelle tu jouais aussi Lab. Il me semble que t'as fait quelques modifs depuis la chose mais je vais t'essaier d'en parler, tu vas sûrement mieux en parler que moi. Normalement à Nostrian Open j'ai fait X3 donc c'est un mauvais résultat et j'ai pas fait beaucoup de modifs. En fait j'ai eu pas mal de manque de confiance sur la liste. La veille j'étais parti pour jouer une version avec rollback main deck, une version très classique. Donc qui soit la même de la version d'Inka comme je l'appelle. Et finalement je... Finalement le soir de... La veille je me suis dit... En vrai la liste ça... La théorie ça marche toujours en fait. Je vais attraper Fire King avec des pièges, pas avec des hand traps, ça va être nul. Même les deck combos, tout ça, la version va être au mieux. Ça attrape pompiers, c'est juste celle-là que je préfère jouer en plus. Et du coup je me suis dit bah vas-y, fuck it, je remonte la version d'Inka et je la joue. Donc y'a pas beaucoup de différence. Il y a surtout... La seule différence main deck ça a été le call-by, je suis passé à 42, j'ai... Juste comme ça. Et il m'a... Il était super bien ce call-by. Vraiment il a fait son boulot. Voilà, on a adoré la voir à notre compagnie. Globalement il a attrapé que des haches. Mais voilà. Et ensuite l'extra il a pas bougé globalement. Le side il a pas bougé de fou. Ce qui a bougé c'était qu'avant j'avais rollback x3 dans le side. Pour retourner le miroir. Et c'est aussi un out à Lightning Storm parce que du coup tu peux faire... Tu prends Lightning Storm, tu peux faire active une piège, chain lady, pose rollback, ça rase tout. Et du coup tu as ton rollback qui peut pas qu'il y ait un piège. Que ce soit Daruma ou n'importe quoi. Au final aujourd'hui le deck il joue encore mieux autour des back row removal. Bien sûr. Alors que déjà le deck était connu pour pouvoir bien jouer autour. Mais là aujourd'hui au final tu t'en fous ou quoi. Oui c'est... En reste c'est toujours un pro. C'est toujours une ciblesse du deck. Mais ça se gère correctement. Ensuite à l'Austria j'avais pas virus dans le side. J'avais deux magiques déflecteurs. Là la piège. J'ai gagné du tout les magiques sauf les magiques normales. J'ai pas été convaincu parce que c'était quand même assez low impact j'ai trouvé. Ça faisait pas win beaucoup de games. Donc finalement je l'ai enlevé, j'ai remis le virus. Et pour accompagner le virus j'ai mis deux prisons. Les Evenly prisons. Ça c'est pas de moi. C'est une strat qui existe depuis que le coup il existe. C'est que du coup avec ces trois pièges en x1 que tu as dans le side, Evenly fait le playset de chaque en fait. Donc ce qui fait qu'on a accès facilement à un virus, à un IDP etc. En plus que ça améliore beaucoup le matchup runics. Parce que ça protège TMP de la destruction. Parce qu'il n'y a pas la destruction. Parce qu'il n'y a pas la destruction. C'est facilement. C'est moyen de rechercher des pièges qui ne se passent le bloc en fait. Ça c'est super important. Aujourd'hui avec, on va dire, bon là sur le tournoi en question. Avec le nombre de FK qu'il pouvait y avoir. Est-ce que Daruma a eu l'impact que ça a d'habitude ? Daruma a moins d'impact depuis qu'à Fire King. On va pas se mentir. Alors contre Fire King c'est un peu nul. Mais en vrai Overroot fait super bien le taf contre Fire King. C'est vraiment un régal cette carte. C'est vrai que je l'avais pas au tournoi de... Comment ça s'appelle ? C'était tienne. Parce qu'il y avait notamment Unshade encore. Mais oui c'est le changement que j'ai fait dès la banlist de mettre Overroot à la place des IDP. C'est vraiment un changement que j'adore. Il permet de gérer les fontaines runiques. Parce que c'est la seule piège qui peut gérer une MP qu'on a à disposition comme ça. En plus d'un monstre. Et ça permet aussi d'être très fort contre Fire King en disant Bah je te pose ton garonix depuis ton ciletière. Je pète ta fontaine. Pas ta fontaine, ton île. Il casse tout le monde et ça trigger pas le garonix. Donc ça c'est vraiment très très cool. Et la résoudre tes héros c'est toujours un régal. Echment pour avoir une carte qui fait moitié engine et moitié removal. C'est assez cool. Les Kiméras ils t'ont servi pendant le tournoi ? Kiméras ? Ah oui ! Les Kiméras ont servi. J'ai notamment fait un berfometre qui rebonde un backjack. C'est assez cool. Tu sais il s'est fait un démon banni. Ouais ouais. Et ensuite oui c'est... Bon ils servent pas non plus souvent parce que c'est... Ils vont quand même avec une one off tu vois. Il y a plein de trucs à envoyer différents. Mais ils servent régulièrement et c'est surtout une manière d'être sécurisé par rapport à... A des bestials sur Lovely notamment. Ok. Ouais l'idée c'est vraiment de pouvoir ramener ta Lovely même quand elle est banni. Parce que... Lovely en fait t'aimes pas la piocher mais t'aimes pas ne plus l'avoir aussi. C'est... Ah oui c'est la meilleure carte du deck mais elle est horrible la piochette c'est sûr. Oh et setup c'est toujours une délée aussi. Ouais setup grosse dinguerie. Grosse amie toujours. Grosse amie. Surtout que ça matche bien quand même avec le Trap Tricks. Ah oui. Qui va venir bannir pour poser pour pouvoir remettre et derrière tu vas pouvoir poser deux autres traps. Donc pas jouer setup... Enfin pas jouer Trap Tricks sans setup. Et inversement. Ouais aujourd'hui le Trap Tricks a vraiment une value qui... En fait qui est de plus parce que tu vas pouvoir commencer à gérer... Enfin à amener ton engine plus rapidement vu que la carte va se substituer par une carte d'engine. Ou par autre chose si tu l'as. Et en plus de ça, ça va te charger ton setup totalement gratos. Et au final ton Trap Tricks se retrouve quasi sans coup quoi. C'est ça. Parce qu'en fait ton Trap Tricks ne peut pas poser des big welcome comme tu veux. Parce que ben c'est un deck qui va au grind. T'as souvent besoin de beaucoup de big welcome pour jouer des welcome et de big welcome. Du coup faire un Trap Tricks qui bannit un welcome c'est chiant. Et du coup t'aimes bien avoir la possibilité de les remélanger. Surtout que setup aussi remélange le terrain parce qu'il y a un miroir est trop fort. Et qu'est-ce que je voulais dire avec le nombre de belles qu'on retrouve en mini-gag en ce moment. Est-ce que t'as senti vraiment la différence entre ce début de l'état et l'ancien ? C'est ce qui m'a fait perdre mes moyens sur l'Ostrian. C'est que par rapport à avant, le deck est target fou. Genre tout le monde a des belles en main deck. On va te mettre Lightning, Storm Evenly, tout ça. C'est vraiment très très dur. Et c'est pas très agréable pour un anti-homore. Mais au final cette liste va être celle qui va jouer le mieux autour de ça. Parce que si t'opens une fourniture, t'as pas besoin d'un union card engine pour les cycler tes fournitures. Parce que si tu prends une belle sur un big welcome ou n'importe quoi. Tu ne pourras pas ce qui est tes fournitures comme tu veux. Alors que si tu la triggers sur un overroot ou un punishment, ça va fonctionner comme tu veux. Donc finalement ça marche bien. Et au final aujourd'hui, le deck se fait target de façon indirecte. Puisque très souvent les belles elles sont là pour venir essayer de choper des effets de Flamberg, des effets de Garonix, Yves Reborn. T'as Garonix. T'as Garonix, Yves Reborn. De quoi ? Ah Flamberg, oui Flamberg. Oui oui, celui qui rebond 2 du team. C'est le verset B2. C'est le verset B2. C'est le verset H et Flamberg. Mais en fait, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le combat qui se plaignaient que les gens avaient de rôle main deck. Du coup moi je dis, oh je sais pas, je les bois pas. Du coup ils les gardent en main, il va falloir les activer. C'est assez marrant. Ils peuvent l'activer sur Ariana. Ah mais je n'ai plus de tuto derrière. Tu es médisant, je trouve. Tu veux en lancer un pari ? B2BATCHISBCP Et ça de mémoire c'est Abdou, si je ne dis pas de mémoire. Abdou, oui. C'est lui, on peut le taper au WCQ. Comment il va ? Eh bien écoute, ok ok. Pas de... Ah si, j'aimerais bien que tu nous parles de l'engine pompier. Pompier ? Ouais, que t'as en side deck. Pourquoi ? C'est quoi la réflexion qu'il y a eu derrière ? En gros la réflexion c'est euh... En vrai je... Toujours l'idée de ce deck c'est de poser des pièges tour adverse tu vois. Et j'ai pas envie d'avoir des entraps genre des... Des drôles etc. Parce que je trouve que c'était un peu faible. Tu vois dans une meta qui était si diversifiée. Ouais. Je trouve que c'était vraiment le... Ben... C'est un accès à ton engine. Ton engine pouvait jouer naturellement au tour adverse. Et ça va marcher contre les runings. Ça va marcher contre les pompiers. Et ça a une bonne synergie avec Backjack. Et Chef Lawrence. Ok. C'est notamment sur le side... En fait c'est mon meilleur side contre Runic et... Et tous les gars qui ont demandé des... D'engine quoi. Genre Pompier par exemple. Ok ok. Pompier Faller. Ok ok. Abdou nous dit que tu l'as plutôt soulevé. Plutôt que... Tapé au WCQ. Je dirais qu'il a manqué de chance sur ses mains. Tu veux dire qu'il a subi la variance ? Bah... Il a fait Game 2. Il a fait Set de Pass. D'ailleurs je fais Fourniture Lady. A mon tour je fais Big Welcome. Ash. Call By. Ah oui. D'accord. Ouais. C'était pas fou. C'était... Ça aurait pu être une game plus intéressante plutôt. La 1 qui s'était passée. La 1 aussi c'était... C'était... C'était un peu compliqué. Elle a fait Diable Star. Je crois que j'ai Ash. Mais non pas Ash. J'ai Imperm. Et je crois que c'est... Ça va pas se turn là dessus. Ouais c'était... Pas... C'est pas évident quoi. Ouais. Malheureusement. Mais bon. Une prochaine fois. On mettra ça. Tu parles de quel mot Fidio ? Quel mot a été prononcé ? C'est quoi le... Quelle est la private joke ? Et bonsoir Fabien. Le V word. Le V word. Alors. Pour expliquer un peu le contexte aux gens qui suivent. Euh... Après Bologne. Euh... Le capitaine d'équipe que je suis. A gracieusement pété un câble sur tous les gens de l'équipe qui parlaient de la variance. Parce que... On a fait des résultats qui étaient catastrophiques à Bologne. Et tous ceux qui ont dit le mot variance se sont fait un peu encastrés. Et donc depuis le mot est carrément interdit au sein de l'équipe. Euh... Voilà. C'est... Simple. Efficace. Mais au moins... Ça blâme pas le fait de... Bouh bouh bouh. J'ai perdu tous mes dés. Même contre une chaise vide. Hein ? Et... Merci pour le Prime Natu. Ça fait très plaisir. Mais en tout cas... En tout cas Abduh. J'avais jamais le contre... Contre toi. C'était très cool. Franchement. Une prochaine fois. Et bah... C'est que des bons trucs. Euh... Moi j'ai une vraie question. Est-ce que t'as résolu le combo fourniture Nibiru ? Euh... Je crois que j'ai pas acté Nibiru. Non j'ai pas acté Nibiru. Parce que vraiment ce petit truc de Nibiru into fourniture... Ah la 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 la... Mais tu sais que... Dans un tournoi. J'ai pris deux fois le... J'active Nibiru. Chaîne fourniture. Call by Nibiru. Ah. Ouais. Ah oui. Ouais c'est... Ah oui. Non je... Je s'y passe un peu tu vois. Mais malheureusement le combo est pas non plus... C'est incroyable. En fait genre les fournitures... Ne pas les faire en N phase. Maintenant c'est trop dangereux à cause de SP en général. Ouais. Ouais parce que genre si tu poses un truc. Quand tu fais SP et t'as perdu vraiment 25 quarts de ta main quoi. Ouais. Du coup en général j'essaie de les faire en N phase si possible. C'est pour ça que le backjack il est des fois un peu bizarre. Mais il est souvent quelqu'un. Euh... Ah si. Euh... La... Clara et Rouchka. Est-ce qu'elle t'a servi ? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les... Dans les decklist aujourd'hui pour... J'imagine venir faire la SP en N phase 2. Mais... Est-ce que tu... Toi elle t'a servi tout particulièrement ? Euh... Je crois que je l'ai fait. Après est-ce que je pouvais me faire un animal à la place ? En plus. Euh... Non je crois qu'elle m'a pas servi parce que je fais SP qu'une seule fois. Et euh... Non mais c'est pour jouer sous village. La... 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 Bien vu. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Surtout que... Bon faut pas oublier hein. Mais il y a une restriction sur welcome les frérots. Euh... N'oubliez pas de ne pas vous faire avoir sur ce petit truc. Eh bien écoutez. On va passer sur la liste euh... Time out due to inactivity. On va recharger ça tout de suite. On va passer sur la liste euh... Fire King que je jouais. Euh... Qui a été construit par notre ami Arthur. Euh... Qui... Alors je vais pas vous mentir. Quand je suis resté dans le WCQ. Euh... J'avais 3 heures de jeu sur la liste. Parce que grosso modo. J'avais pas mon engine euh... Jable Star euh... Jusqu'à la semaine avant Rouen. Et donc du coup euh... J'avais pas envie de jouer le deck. Pour avoir une frustration de pas pouvoir le jouer irréel. Euh... Euh... Du coup j'ai réussi à... Trouver euh... Euh... Merci la DAC. Euh... Pour euh... Pour euh... Pour Rouen. Et donc du coup bah j'ai commencé à jouer le... Le pack. Et euh... Euh... Bon bah euh... Grand histoire d'amour euh... 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 Il y a ton... Il y a ton fan number one dans le chat Pierre. Oui ! Putain ! Ah c'est le plaisir. Tu sais que finalement je devais aller jouer avec lui ce soir. Eh bah t'y rajouter. Eh bah t'y rajouter. Eh non il est plein ! Bah il est pas... Bah il est pas... Il est parti faire du punching ball dans les bus. C'est ici là. Et merci pour le follow. Euh... Donc ouais euh... Histoire d'amour qui... Qui a commencé à se créer avec euh... Avec Fire King euh... Euh... Donc on a joué ça toute la semaine avant Rouen. Euh... Alors quand je dis jouer toute la semaine c'est un grand mot. Parce que moi j'étais en salon professionnel. Donc j'avais des horaires un peu à la con. Et euh... J'ai pu jouer le deck euh... Pendant trois heures euh... Contre euh... Alexandre qui testait... Qui testait des variantes de Gauthier avec le... Le support Fni. Donc non seulement je jouais pas sur le bon format. Mais en plus j'ai très peu de temps dessus. Et euh... Grosso modo j'ai appris à jouer le pack euh... Euh... Parce que j'ai joué en plus je suis tombé contre un miroir. Euh... Donc autant vous dire que mon cerveau à la fin de la première round euh... C'était euh... C'était un poil compliqué euh... C'était un poil compliqué euh... C'était un poil compliqué à partir de la round 2. À la round 2 j'ai tapé euh Colin. Euh... Donc de la Royalty qui bon... Eux ont joué beaucoup plus le deck que moi. Et euh... Je pense que ça a été la game la plus instructive du tournoi. Euh... Puisque bah littéralement le Game Stein qu'il a adopté contre moi euh... Je l'ai peut-être rejoué toute la journée derrière à base de 6 clés d'Arabata et tout ça euh... Euh... Donc littéralement j'ai eu une leçon et j'ai réussi à tenir un peu la tête euh... Euh... Tenir un peu tête pour euh... Pour finir sur une droite avec Colin. Mais euh... J'ai fait durer la partie le plus longtemps possible pour voir le plus de plays possible. Euh... Et euh... Voir des loops que euh... Que je voyais pas forcément. Alors on jouait pas tout à fait les mêmes versions. Euh... Puisque eux jouaient pas la loupe euh... Flamberge. Et donc du coup la loupe Flamberge les 3 premières games euh... Euh... Sauf contre Colin. Je vous avoue je les ai lancés sans savoir où j'allais. Et c'était très très marrant. Parce que euh... A la première game j'ai fait n'importe quoi. Ça a fini nulle part. Et à partir de la deuxième j'ai compris que bon bah tu finissais sur Hitsoul et que tu pouvais aller chercher des Apelousa et tout ça et tout ça. Euh... Plus que Flamberge avait un effet. C'était vraiment très 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 marrant euh... 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 Grosso modo euh... Ce qu'on peut dire du deck c'est que le deck c'est une toolbox sur pattes. Il a des sorties pour absolument euh... Toutes les situations que vous pouvez rencontrer. Et en plus de ça il a énormément de flexpot. Euh... L'avantage des engines euh... Qu'on va retrouver c'est principalement qu'on peut à peu près tout esquiver. Euh... La facilité de jeu elle était très équilibrée et pour ça merci le cuisinier. Je vais te laisser parler un peu de la liste et de comment tu l'as construite euh... Histoire d'expliquer les ratios et les choix que t'as fait dedans euh... Euh... Les choix que t'as fait dedans et puis euh... Moi je donnerai mes avis sur les cartes à changer euh... Juste après. Ok ok bon bah déjà les 10 premiers euh... Euh... Trois Ponix, trois Kirin euh... De euh... De Garnix, un Barong et un Skyburn. Donc ça vous les verrez partout je pense. Là il n'y a pas besoin d'expliquer là dessus. Euh... Alors nous on a choisi... J'ai choisi deux Harvata. Pourquoi deux Harvata ? Parce que euh... J'ai trouvé euh... En testant un peu le deck j'ai trouvé que euh... Enfin moi j'ai trouvé que justement norme Ponix tout seul. Enfin ça faisait pas grand chose. Ça fait que je finis sur Garnix. Avec un Barong au cimetière qui va à Zagridborn. Et un Ponix qui va se récupérer dans la main. Enfin non. Un Barong qui va récupérer Kirin à la standby adverse. Et un... Et un Ponix qui se récupère en main. Mais à part ça, ça fait pas grand chose. En fait ça fait juste que tu SP ton... Tu SP ton Kirin. Et ensuite tu fais euh... Et 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 euh... Là j'ai préféré dire euh... On va jouer euh... Fren. Euh... Donc Fren qui devient euh... Euh... Fren qui permet euh... Euh... Qui se SP avec les Diable Stars du coup. Et Fren quand il est norme ou SP il dit. Tu taux un niveau un feu. Tu taux un niveau un feu. Donc là il va tu taux le Ponix. Et dans ce cas là. C'est là où ton Ponix est à normal summon. Donc là on a euh... C'est là où on se rend compte qu'il y a euh... Conflit de normal summon. C'est pour ça qu'il y a 2 Harvata, 3 Ponix. Ça fait 5 normal summon. On est euh... On a toujours le mythe des 5. Des... Enfin vous verrez que euh... Bah en fait. Là vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont par 5. Il y a 5 terrains. 3 sanctuaires. 2... 2 terrains. 3 WANTED. 3 WANTED. Et 2 Diable Stars. Tout va par 5. Du coup ce qui fait que euh... Quand tu SP ton H. Tu taux ton... Ton... Ton Ponix. Tu normes ton Ponix. Et dans ce cas là t'as un body en plus. Du coup tu peux ferner sur des Hitsoul. Tu peux faire Flambert. Tu peux bifurquer sur des IP. Sur des SP des Sunlight Wolf. Et ça fait que les boards ils sont un peu plus explosifs. Beaucoup même voire beaucoup plus explosifs. Juste en jouant euh... Deux cartes en plus. Qui pourraient être des free spots. D'accord. Mais euh... Ça permet aussi de jouer autour des entrains. Plus d'avoir des lignes supplémentaires quand tu prends des entrains. Parce que si tu prends une hache. Sur ton... Sur ton... Sur ton mille. Et ben... Tu peux toujours derrière faire euh... Faire euh... Fren... Cost euh... Le sanctuaire. SP euh... Flamberge. Flamberge et ton Ponix font euh... Une link 2. Et du coup derrière ta link 2. Mais en général tu vas faire Sunlight Wolf. Sunlight Wolf. Il va reborn les deux niveaux 1. T'en mets un dans la zone de Sunlight. Et tu récupères un feu. Et derrière tu fais un link Kuriboh. Tu fais hitsoul. Et derrière tu finis pas sur rien. Alors que si t'avais juste pris H sur ton sanctuaire. Sans euh... Sans avoir les freines. Ben... Tu fais rien. Voilà. Et tu comptes sur tes free spots pour gagner. Et euh... Mais j'ai... Moi j'ai eu le ressenti que euh... Les free spots ça suffisait pas à remonter les boards. Du coup euh... J'aime bien avoir un board conséquent. Accompagné de free spots. Que euh... Dire que j'ai euh... Que des free spots quoi. En fait le truc aussi qu'il faut... Qu'il faut noter sur euh... Sur le combo. C'est que Flamberge vous amène euh... Des possibilités de jeu euh... Que euh... Que vous avez pas habituellement. C'est à dire que... Juste son effet quand il est sur le terrain. De pouvoir placer un truc du cimetière. Ou euh... Face up sur le terrain. Dans la zone MP. Ca permet d'esquiver le Garonix adverse. Ca permet d'esquiver 2-3 trucs. Qui sont quand même relativement appréciables. Euh... Je sais que l'effet pour euh... Mettre un Garonix en... SP. Je l'ai fait une fois pendant le tournoi. Et j'ai aussi fait l'effet euh... Sur un Mirror Jade. Parce que je savais que j'allais pas pouvoir le tuer. Et que du coup l'effet de Mirror Jade allait me casser les couilles. Pierre. Pierre. Il voit que 3 pièges. Il a envie de crever. Alors en plus c'est faux. Parce qu'on a 6. Euh... Et je trouve ça très très médisant. Par contre effectivement on a envie de crever. Parce qu'il y a pas de pièges avec un signe infini dessus. Et ça vraiment... Mais non mais il y a le 10. Ah regarde. Et ça vraiment ça manque. A la base euh... Axel quand est-ce que tes beaux cheveux sont colorés ? Alors j'aurais les cheveux roses pour le WSQ Paris normalement. Euh... La coloration va être achetée cette semaine. Et puis euh... T'inquiète pas il y aura des photos. T'inquiète pas il y aura des photos. Tout le monde a prévu de m'afficher sur les réseaux de l'équipe. Euh... C'est super de perdre des paris avec Pierre. Oui du coup je l'aurai pour la dac aussi. J'aurai les cheveux roses. Techniquement la coloration elle sera faite le vendredi soir. Et euh... Elle est censée tenir au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. De la semaine qui suit. Euh... Et puis tu fais une vraie colo du coup ? Non je veux pas faire une vraie colo. Parce que la vie de ma mère en fait... En fait j'en ai parlé à mon patron. Il m'a fait... Bah si vous tenez à votre emploi vous évitez. Euh... Donc... Donc du coup les cheveux seront roses. Mais ils seront roses temporairement tu vois. Ok ok. Parce que j'aime bien mon emploi quand même. Enfin... Oui oui je comprends. J'aime bien l'argent que mon emploi me ramène tu vois. Est-ce que tes sleeves seront roses pour le coup ? Alors non je peux vous montrer les sleeves que je vais jouer en plus. Puisqu'elles proviennent tout droit du Japon. Et vu qu'on n'est pas partenaire Konami. On peut montrer des produits OCG ici. On dit merci à Kokolo du Fuji. Qui nous a ramené des supers sleeves OCG. Euh... Type feu. Et ça fait plaisir. Ça sera ça qui sera sur le deck. A partir de la semaine prochaine. Et elles sont magnifiques. Voilà voilà. Coucou et dédicace à toi Kokolo. Pressé d'être au deck tournement uniquement pour manger la nourriture que tu nous feras. Euh... Voilà. Euh... Euh... Alors il y a une fois où elle m'a sorti le cul des ronces et elle me l'a mis. Parce que grosso modo j'ai fait super folie. J'ai fait un Garoua. Euh... Spella Diable Star envoie le Garoua. Et fait drôle j'ai pris un drôle. J'étais là. Je fais... Ah ! J'ai pas... J'ai pas aimé ma vie à ce moment là. Mais mis à part ça. Honnêtement la carte elle a été vraiment clutch. Euh... Un nombre de fois. Vraiment élevé. La carte sur laquelle j'ai eu le plus de doutes. Euh... Je pense que c'est jugement. Euh... Puisque... Jugement j'étais content de l'avoir contre les purlis. Parce que ça me permettait d'esquiver le noir. Parce que le noir une fois qu'il touchait la table. Euh... Bon. Je commençais à tirer la langue. Je commençais vraiment à tirer la langue. Parce que j'ai pas vraiment de... J'ai pas vraiment de out. Et les deux purlis que j'ai tapé. Alors il y en a un. J'ai été touché par les dieux. Puisque mon adversaire n'a pas pu du tout du tout du tout jouer son deck. Euh... A base de... Il a fait un pot. Il a pris Mindframe. Il a pris un drôle. Il a fait Pasterne. Il a pris un OTK. Et euh... Sur la game d'après. Il a fait T-Pass. Et euh... Et il est mort aussi. Euh... Donc vraiment. Maroon 7. Ca a été un... Un vol à l'état brut. Euh... Qui a été fait rattraper par... Par le vengeur de chaton. Euh... À la ronde 8. Euh... Qu'on verra. Qu'on verra juste après. Parce que la game mérite d'être analysée. Euh... En gros j'ai eu des doutes. Parce que... Honnêtement. Je pense que... Toute seule contre Fire King. Elle est moyenne. Et t'as pas forcément envie de... Enfin ce que t'as envie de venir retirer. C'est les belles. Et euh... Souvent je retirais les impermes. Puisque bah dans ce format là. Euh... Y'a pas la hache à... Enfin y'a pas le hache à venir imperme. Et bah plus souvent en fait. Dans ton side. T'as envie de rentrer super polier. Cosmique. Plus que le Diddy Crow. Euh... Et donc du coup. Bah tu viens garder le reste. Alors après dans les sidings patterns. On peut enlever un sanctum. Une hache. Et enfin un hache. Et un flamberge. Pour rentrer 3 de plus. Mais honnêtement. Euh... Venir bait avec ton engine Fire King. Norme hache. Partir sur la loupe. Ça surprend beaucoup trop de monde. Et à partir de là. Bah tu commences à combo. Tu commences à établir un board. T'as pété le board en face. T'as joué autour des... D'entraps. Et tu commences à... A venir casser... Casser le board. De façon très progressiste. Parce que... Bah tu joues que 2 cartes dans ton deck. Euh... Je les ai des sides au début du tournoi. J'ai arrêté de les des sides vers la fin du tournoi. Sauf quand il fallait vraiment que je joue de... D'entraps. Notamment contre Pure Lead. Mais sinon ça a toujours toujours été main deck. Euh... Parce que c'était vraiment trop fort et trop con quoi. Euh... Donc voilà. Au niveau de l'extra deck. Il y a aussi un MVP. Euh... Qui est Almirage. Oui. Almirage. Vraiment il est trop fort. Alors il est trop fort une fois que vous êtes setup. Dans le sens où n'importe quelle end trap devient Almirage. Et si vous avez votre heal. Ou si vous avez un Geronix au cimetière. Bah vous passez en battle. Vous pétez votre Almirage. Et puis on est reparti hein. On... On recycle... On recycle tout ça. Euh... Et ça fait euh... Enfin ça fait que vous repartez totalement. Euh... Pareil. Ita. Ita a été trop forte. Ita. Reborn un Geronix. C'est... C'est punitif. C'est... C'est vraiment excessivement punitif. Et euh... Enfin... Ça a quelque chose de jouissif. C'est vraiment le euh... Reborn. Reborn la Merli en face. Effet 1003. Et sur tes 3 nœuds. Euh... Ça partait en cacahuètes. On revit vraiment ça. Euh... Donc euh... Donc vraiment je suis euh... Le deck est trop bien joué. Vraiment le deck est trop smooth à jouer. Il y avait euh... Il y a des power cards. Le deck demande quand même mine de rien une connaissance dessus. Pour pouvoir avoir quelque chose qui va être euh... Euh... On va dire cohérent. C'est à dire que les loops à gérer euh... Entre Arvata et Garonix. Qui sont euh... Littéralement les big will comme du du deck. C'est à dire que les deux une fois qu'elles sont mises en place. Euh... Vous commencez à cycler correctement votre cimetière. Vous commencez à faire du plus. Vous commencez à venir créer des négates. Vous ramenez les barons qui se repopent en end phase. Du coup vous avez vous retuto un follow up euh... Pendant votre tour. Enfin c'est... Vraiment c'est trop 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 con. Euh... Et euh... Vraiment le deck est trop trop agréable à jouer. Euh... Salut ça va l'équipe ? Merci beaucoup car je viens d'avoir le deck X3. Je voulais l'apprendre par coeur pour changer. Et bah écoute mets toi bien frérot. Euh... Et profite de ce live. Yo j'y étais au WCQ1. Et bah écoute j'espère que t'as fait un bon résultat. Et que tu t'es amusé. Euh... Pour ce qui est des bacs... De quoi ? Qui est ? Qui est ? Tu le connais ? Si. Non ? Enfin je sais pas. Peut-être. Possible. Tu fais pas jouer la brinde toi à la base avant ? Moi ? Toi ? Ouais. Euh... Alors... Alors... Il y a eu des choses qui se sont passées dans la semaine. Ouais. Ouais ouais ouais. Je devais jouer la brinde. J'ai joué contre AFK. Je me suis fait casser la gueule. Derrière Fabien est venu me voir en me disant On a deux wanted si tu veux. Arthur en a ouvert une sur son paf. Et du coup j'ai fait Allez. Fuck it. C'est le moment. Euh... J'ai donné mon Vanquish à la DAC avec un tas de cartes gros comme ça. La DAC m'ont fait hum... Trade accepté. Et j'ai récupéré mes trois wanted. Et on est parti. Euh... Bonsoir des WCQ de prévus. Alors oui. Il y a pas mal de WCQ de prévus sur les prochains mois. Euh... Je vous invite à aller fouiller sur internet pour les trouver euh... Euh... De façon efficace sur les différents groupes etc. Nous on sera à Paris. Nous on sera à Paris. Et j'ai bye wanted donc tu sais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et disons. Et bah... Euh... Nous on sera à WCQ de Paris la semaine prochaine. Moi je serai à Fréjus celle d'après encore. Et après il y a du monde qui sera un peu à tous les WCQ. Je peux... Alors moi je peux vous dire... Je peux vous dire les présences... Les présences de l'équipe. Bougez pas. Euh... Alors il y aura pas mal de monde au WCQ. Le WCQ de Paris le 10. Il y aura pas mal de monde au tournoi de la DAC. Il y aura pas mal de monde au tournoi à Rennes. Donc le 24-02. Euh... Fréjus. Il y aura euh... Mince Pierre. Pierre et Romand qui le font. Euh... Il y a aussi le WCQ à côté de Poitiers à Secondini. Euh... Sur lequel moi je serai et potentiellement d'autres personnes de l'équipe qui doivent arriver. C'est le WCQ le Point des Barons de Lyon. Euh... Où il y aura euh... Stéphanini. Le WCQ Angers qui arrivera le 17 mars à Avrier. Où il se sépare. Il y aura pas mal de personnes de l'équipe. Euh... Mulhouse où il y aura euh... C'est très certainement Baba qui fera... Qui sera... Qui sera... Il sera pas... Il sera pas à Mulhouse du coup ? Il a une manoeuvre. D'accord. Il a une manoeuvre. Ok. Baba qui ne sera pas à Mulhouse du coup. Euh... Le TDJ qui aura lieu le 31 mars. Où il y aura pas mal de gens de l'équipe. Et... Spoiler. Ça sera le jour de mon anniversaire. Euh... Le WCQ derrière troll de jeu. Euh... Le 2804 à Paris. Euh... Où il y aura aussi quelques personnes de l'équipe. Le WCQ Nantes également. Où il y aura pas mal de monde de l'équipe. Et le WCQ Besançon. Où peut-être vous reverrez des gens de l'équipe. Voilà pour le tour des WCQ. On est partout dans les villes, dans les campagnes. Putain. T'es blonde toi maintenant. La ref qui fait peur c'est terrible. C'est de la poudre de perlimpinpin. Euh... Mais ouais. Grosso modo. La liste a bien servi pour les WCQ. N'hésitez pas à aller checker sur Facebook. Et sur les différents events. De toute façon vous pouvez tout retrouver sur le site de Konami. Euh... Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous allez tout récupérer là-bas. Euh... Moi ce que je vous propose c'est d'analyser cette game horrible. Qui fut jouée en round 8. Euh... Du WCQ. Euh... Ah ouais ouais. Alors je vais vous donner les plaies qui aujourd'hui cerveau reposé. Auraient dû être fait. Et qui aurait pu être... Par contre ce qui n'est pas critiquable c'est la photo quand même. Ouais la photo est belle. Vraiment. Pour une fois que la photo est belle. Euh... Vince vraiment merci. Euh... En plus. C'était assez marrant parce que au moment où il prend la photo. Il la regarde et il fait... Ah ! Encore une fois la photo c'est terrible. Et moi j'ai vu la photo et je me suis dit... Bah non elle est pas mal. Putain pour une fois elle est pas mal. Avec la DAC en photobomb derrière là aussi. Ouais en photobomb juste là. Euh... Du coup là j'avais plutôt le Skyburn parce que j'avais déjà l'île en main. On va plutôt le Garonix. On va invoquer le Garonix. Ce tour est quand même assez weak parce que j'ai une main qui... Qui est relativement faible. C'est moi. Ouais c'est moi. C'est moi la table là. C'est moi la table juste là là. Pour une fois que j'arrive à faire des trucs de même main. Euh... On va envoyer le Barong histoire de commencer à cycler un peu le deck. Euh... Tac tac tac. On va 7-1 et je crois qu'on va dire fin de tour. On va même 7-2 et je crois qu'on va dire fin de tour. Non juste 1. Ouais voilà. Ouais. Euh... J'ai pas une main incroyable. Euh... Comme je disais c'est Normonix quoi. Genre voilà Normonix ça fait ça quoi. Encore t'es... Encore heureux que t'as la... La quick spell. Parce que sinon... Tu fais rien quoi. Ouais j'ai fait... J'ai fait 7ème mais très honnêtement je pense que pas fatigué cette game elle se joue... Elle se joue vraiment un peu plus. Euh... Mais malheureusement ça a pas été euh... Ça a pas été le cas quoi. J'ai pas eu euh... J'ai pas eu une no case de... De jouer correctement. Alors ça lag un peu... Donc là ta dernière carte en main c'est quoi du coup là ? Euh... Ah c'est Kirin. Ouais. Ouais t'as vraiment rien. Tu récupères tes trucs... Il a récupéré le terrain sur le... Le pur Lily ? Ouais il a récupéré le terrain sur le pur Lily. Et en fait je pense que... Au moment où il va faire le terrain là... Techniquement de mémoire il fait... Soit il fait norme blanc soit il fait terrain je sais plus. Norme blanc ouais. Il est bon le bonhomme. Ouais alors il a whiff aucun des trucs. Euh... Donc là il prend un drôle et en fait là je vous explique. Je pense que là le bon play à faire sachant que je sais qu'il a le terrain en main. C'est de setup le... Ah c'était un Ghost Trick Pur Lily ? Ouais c'était un Ghost Trick Pur Lily. Oh la taillerie. Ah oui c'est marqué. Je pense que là vraiment le bon play euh... C'est de faire l'effet du Kirin qu'il y a dans ma main en enlevant euh... Euh... Le Harvata. Euh... Pour invoquer les deux et pour pouvoir euh... 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 Gérer euh... Euh... Parce que il va faire sa magie pour en réinvoquer un. Et du coup je vais avoir le Kirin qui va se proc pour pouvoir revenir clean up un. Et donc du coup bah derrière euh... Il se retrouve avec une main beaucoup plus weak. Il va venir me manger un truc avec son... Son beauty parce qu'il va très certainement euh... Réinvoquer un beauty. Et à ce moment là je me retrouve dans un setup où il y a tout mon cimetière qui va proc pendant mon tour. Et je risque de plus avoir mon île. Mais ça on s'en fout un peu. Parce que j'ai un Ponix qui reviendra dans ma main. Ouais. Dès qu'il a pété les deux monstres maintenant ça me paraît un peu plus grave. Bah en fait quand tu sais qu'il a euh... Il a euh... Alors là par contre il faut bouger. En fait il sait qu'il a l'île. Enfin il sait qu'il a le terrain du coup. Donc il était un peu obligé de péter les deux monstres. Moi j'aurais pété les deux monstres à ce moment là. Ah pété ? Je pense vraiment pas fatigué je pète les deux monstres à ce moment là. Parce qu'en fait j'ai le Harvata qui reviendra sur l'effet du Kirin que je vais invoquer. Et donc du coup en fait je me retrouve avec une distruple de monstres. Et je suis vraiment pas si mal tu vois. Oh y'a trop de cartes en main. Ouais faut... Ouais faut péter le noir là. Mais en fait l'idée c'est... Ouais sauf que le noir là il est protégé par le terrain. Et en gros là c'est la... Si si si. Mais tu le chènes ? Non non mais en fait je l'ai pas fait au bon moment. Ah oui je l'ai fait la ré... Non... Non non c'est pas que je l'ai fait à la réseau c'est que je l'ai fait au moment où il déclare son effet de noir. C'est encore pire. Ah ouais. C'est encore pire. Non non mais vraiment les gars cette game elle n'a aucun sens. Alors... Attends pour te faire un bas c'est pas la mention. Ah bien sûr mais bien sûr. Vraiment euh... La game... Là à ce moment là je lui ai dit je crois que je viens de jeter la game. Bah ouais un tout peu. Et lui il était mort de rire. En plus tu vois je l'active en me disant je target le terrain. Et en fait j'oublie littéralement qu'il vient de chopper Beauty hein. Bah de toute façon s'il y a Beauty euh... Et en fait là tu vois le truc c'est que à la place de péter 2 comme j'aurais dû. Bah je vais même pas péter 1. Et donc du coup je me retrouve dans un setup où c'est un peu à la con. Parce que là en plus... Ouais mais là en fait tu vois j'aurais eu mon Kirin qui est vivant. Et en fait... En fait tu vois c'est le truc que tu comprends avec euh... Un petit peu plus d'expérience. Mon Kirin vivant là déjà. Non alors mon Kirin est vivant dans ma main. Mais en fait là j'aurais pu péter 2 tu vois. Et en gros tu t'en fous que ton Garonyx se proc tout de suite ou plus tard. Et ça tu l'apprends en fait à continuer à jouer avec le deck. C'est que ton effet de Garonyx il a le temps de venir. T'es vraiment pas pressé de le... Pressé de le prendre tu vois. Ouais. Parce qu'il est skillable de toute façon. Ouais et là en fait tu vois il aurait pas eu la beauty, il aurait pas pu avaler la chose. Et en plus de ça tu vois j'aurais eu le choix entre péter le terrain ou péter la beauty. Et j'aurais vraiment été pas mal. Parce que du coup il se retrouvait avec 3 cartes en main et son mindframe. Sauf que là en plus il est sous drôle tu vois. Non il est pas sous drôle, si il est sous drôle à celle là. Là c'est un peu finito quoi. Ouais là vraiment la game elle était déjà assez complexe tu vois. Pour répondre du coup du coup les erreurs de fatigue ça arrive souvent au début même régulièrement. Et ça se gère en enchaînant les tournois et apprenant l'habitude de gérer la fatigue quoi. Mais en gros là je vais pas vous mentir j'ai conduit 3h, j'ai dormi 3h et je viens de jouer pendant 6h enfin 7h un deck que je connais pas. Deuxième elle fait 3h de route, 7 rounds et 3h de route retour. C'est vraiment une dingue. Oh mec j'ai fait un WCQ j'étais allé à pied. Je sais pas si je vais les avoir, j'espère les avoir. Si je les ai pas bah on verra comment on gère. Mais ouais j'aimerais bien. Donc là il fait le noir et là à partir de là bon bah je savais que la game elle allait commencer à être ingérable. A être ingérable quoi. Donc je la joue, honnêtement je voulais la scoop au moment où le noir a touché la table parce que je sais que j'ai rien pour le gérer. Je sais que j'ai absolument rien pour le gérer mais en fait on est en stream et j'ai pas envie de me dire bah vas-y. Ou la caméra ? Ouais c'est ça en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de le voir. Lui il est en train de vivre son premier WCQ, il est en finale tu vois, il mérite de jouer un petit peu. Ouais ouais. Et il mérite de montrer qu'il sait jouer son deck parce que très très honnêtement je vais vous le dire, Guylaine il s'est fait entraîner par Dimcam Fam sur le deck. Ouais. Et donc du coup en fait le base c'est un joueur qui est Master Duel et il est passé sur le TCG et c'était son premier tournoi. Donc vraiment le mec a une histoire de fou furieux et je trouvais ça très très égoïste de ma part de venir le priver de ce moment où il peut briller tu vois. Et donc du coup bah on a joué la game et très très honnêtement là vous le voyez pas hein mais toute la game on est mort de rire parce que j'arrête pas de faire le con et à chaque fois que je fais une erreur je fais non mais putain je suis vraiment beaucoup trop con. Et même le Judge qui est alors là vous le voyez pas sur l'écran mais en gros il est à la droite de Guylaine même lui il était mort de rire au fur et à mesure du truc. Donc ouais on a passé un moment qui était vraiment très 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 cool alors pas en termes de niveau de jeu mais en termes de moment humain c'était vraiment vraiment kiffant. Et bah Yu-Gi-Oh c'est aussi ça c'est des moments humains qui sont vraiment kiffants. C'était Guillaume Gilet le Judge je crois. C'est possible c'est possible je le vois à tous les événements je ne sais pas comment il s'appelle. Je connais pas sûr. Peut-être que j'ai sa telle sa date j'ai pas son nom. Ah ouais là c'est pareil j'ai j'ai voulu activer l'effet de de SP pour bannir les deux il m'a dit bah en fait non juste elle s'attache tu vois. Et j'ai fait mais oui en plus c'est vrai parce que c'est écrit boss dessus et genre mais vraiment j'ai j'ai fait de la D jusqu'au bout. C'est une chose de Ludo. Donc donc voilà derrière on fait les plays avec avec Elmirage on essaye de faire des trucs on ramène on se rend compte qu'au final il a toujours 5 matos et puis bon voilà on va aller gentiment. Bah écoute je vais prendre mes cartes et je vais les mettre dans ma poche là et puis on va passer à autre chose. Donc là je me fais casser la gueule. Ah ouais pour lui pour ta défense ça remonte bien le bord de Fire King. Mais Purely c'est un super cool contre Fire King. C'est un super cool contre Fire King et en plus il le joue très très bien. Et vraiment c'était super agréable de jouer contre lui parce que il fait partie de ces loirs Purely qui connaissent tous les effets de leurs cartes. Et c'était vraiment trop trop cool à jouer contre lui. En plus il est ultra good vibes. Alors là j'ai une main qui est très 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 chelou. J'ai une main qui est très très chelou donc là je pars sur le play Flamberg. Là à ce moment là vous le voyez pas mais très exactement dans ma tête c'est est-ce que je les décide le truc ou pas ? Alors que je sais que je les décide plus. Un rune 8 je les décide plus. Mais j'ai activé ma carte en me disant bon bah au pire fuck off ça sera juste un Ponix. On va chercher le Ponix, on va chercher le Sanctuaire, Tatar, on met l'île, effet Garnix, on envoie le Barong. Hop j'ai mis le dragon dessus, effet du truc, on envoie les deux, on fait le gros dragon. On prend les deux, on fait le Sunlight Wolf. Mehdi me tuerai parce qu'il est pas en Ghost. On ramène les deux cartes, je sais plus ce que je récupère. Ouais t'as vu c'est... C'est un peu déçu. Effet je récupère le Flamberg. Et là euh... Alors, faut savoir que les deux draws que je vais faire dans le tour sur le Hit Soul et sur la Wanted, je draw Wanted et TTT et j'ai déjà un TTT en main. Voilà donc on est un peu triste. Vraiment on est un peu triste sur les draws qu'on a eu. Et euh... Alors là euh... Je vais faire une erreur de débutant. Euh... Donc on fait le Hit Soul et... Je sais plus à quel moment, c'est quand il invoque son blanc. Euh... Alors là, je fais Link Kuribo pour envoyer un deuxième niveau 1 au cimetière pour que le Flamberg puisse Reborn 2. Sauf qu'au moment où je le fais, je me dis putain je vais être trop court en zone. Et donc du coup je vais pas pouvoir Reborn la cible de Kirin pour pouvoir venir pop 1. Et donc du coup c'est pour ça que je trigger pas le Flamberg quand je le renvoie au cimetière. Et je me retrouve à juste avoir trigger mon effet de Link Kuribo pour rien. Ouais. En plus j'ai Link Kuribo l'heure au cimetière pour Chain Block quand même. Ouais totalement. Totalement, totalement. Voilà donc là je fais mon truc. Là je fais pas l'effet de Flamberg parce que je me dis sinon bah j'ai pas de place. Parce que là faut que le Garonix revienne, faut qu'il trigger son effet, faut qu'on enlève le Mind Friend. Donc là je le fais en prévention parce que j'ai pas envie de voir le Mind Friend. Et euh... La plus grosse erreur que je fais elle est là. C'est qu'en gros au moment où il fait la norme, je fais attends à la norme j'ai peut-être un truc. Et je place ma main ici. Alors qu'en temps normal euh... En temps normal j'aurais placé ma main sur l'autre carte qui est le TTT qui servait à bait. Voilà donc là c'est vraiment une faute de fatigue. Parce qu'en gros je sais qu'il va faire un beauty pendant le tour et il va avaler la carte. Et donc du coup en fait euh... L'information elle doit pas être donnée sur le fait que le jugement il soit là. Mais je dois lui faire croire que le jugement il est ici. Et euh... Et ça c'est vraiment une erreur de... Une erreur de fatigue en fait. Genre vraiment mon cerveau là il répond plus. Et au moment où je lui dis non sur la norme, il sait que j'ai un jugement. Moi je sais que je lui dis que j'ai un jugement. Et je mets la main sur le jugement. Et ça c'est une erreur. Mais vraiment à la con qui me coûte la game. Donc le jugement après ça il peut le continuer de mille manières différentes. Et il sait que c'est ça en plus. En fait le truc c'est que là il va faire une beauty qui va venir avaler le jugement pour faire un noir par dessus. Et en fait si je fais le jugement sur le noir qu'il a par dessus. Euh... Il se retrouve dans un setup où c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il a juste un blanc. Et moi je me retrouve avec un board full. Et donc du coup en fait je peux jouer beaucoup mieux au tour. Parce que le jugement a eu un impact. Alors que là en fait mon jugement j'ai aucun timing à part celui là. Parce que je fais le connard à poser ma main dessus. En plus si tu fais sur le noir c'est vraiment cool. En plus c'est un 50-50. T'as essayé de le prendre. Ah bah bien sûr. J'essaye de le prendre. Mais c'est pour ça qu'en fait il y a deux cartes de poser. Au moment où je pose les deux cartes je me dis ok. On fait le bluff habituel. C'est à dire que sur sa putain de truc. Au moment où il va norme je vais dire attends j'ai peut-être un truc à la norme. Et je vais poser maintenant sur l'autre carte. Et comme un connard je l'ai pas fait. C'est un truc à quoi alors ? Mais ouais mais en fait tu vois c'est des trucs que tu apprends avec le temps simplement. Et puis là à partir de là bah là je commence à rentrer dans un truc. Et en plus de ça tu vois à revisionner la chose. Je me rends compte que je fais le connard parce que bon là il va faire ses trucs. Voilà il va faire l'effet du plump pour avaler le jugement. Donc il avale le jugement. Et là on se retrouve dans un setup où bah tu tires la langue. Tu tires la langue très 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 fort. Il a whiff aucun blanc sur l'intégralité du BO. Il me récupère les skyburn et tout ça. Donc là le noir il va être énorme. Il va venir me gérer des trucs. Et en gros l'erreur que je fais c'est que là il va venir taper avec le blanc sur le hitsoul. Ah il y a la mitraillette. Ouais il va venir taper avec le blanc sur le hitsoul. Bien sûr. Et je vais envoyer le hitsoul au cimetière. Alors que au tout début du tour il fait des issues dessus. Et ça c'est pareil. C'est une erreur que je fais parce que bah fatigue et que mon cerveau il suit plus. Alors là à ce moment là au moment où le noir touche la table. Je lui dis frérot là je suis à deux doigts. Je coupe la game mais vu qu'on est en stream. Vraiment brille. Fais ce que t'as envie de faire. Donc là bon bah voilà. Il fait l'effet. Il possède deux cartes. Je récupère. Je rentre en drophase. Je fais l'île. Je trigger l'effet de l'île. Il renvoie. Je fais le TTT pour tech. Merci Yuko du follow. T'avais rentré quoi ? Par les jugements ? Juste les jugements. J'ai juste rentré les jugements. J'aurais dû rentrer les cosmiques je pense. Je les ai peut-être rentré mais très honnêtement j'ai aucune idée de. Je me souviens. C'est bien aussi. C'est pour ça qu'ils étaient là les crocs aussi. Donc je me souviens quasi plus de la game pour être tout à fait honnête. Donc là tu vois il est allé de noir et là à ce moment là je lui dis oh regarde je vais faire un play très con. Parce que là je sais que la game elle est finie. Donc là je viens de lui dire regarde j'ai un play marrant. J'active l'île. Diable. Envoie l'île. Effet l'île. Pète la diable. Tente-moi. C'était très con et très honnêtement. Je pense très honnêtement que la game elle était jouable. Qu'il y avait des choses à faire. Qu'il y a des petites opties qui ont été mal faites. J'ai totalement jeté la game. L'erreur du jugement pour moi c'est vraiment la plus grosse erreur que je fais sur le tournoi. En fait je sais qu'il est jeune dans le jeu tu vois. Et je sais que si je mets la main sur l'autre tous les jours il avale l'autre tu vois. Mais tous les jours il avale l'autre et il prend un gros jugement sur son noir. Et là je me dis on se tape tu vois. Envoie il a quand même bien joué. Envoie j'ai la lutte. Envoie j'ai la lutte. Vraiment il a joué excessivement. Envoie j'ai la lutte. Ah oui totalement. Totalement tu vois. Je sais très bien qu'il mérite totalement de gagner cette game. Il mérite de gagner son tournoi. Et vraiment la game contre lui elle était trop agréable. Parmi toutes les games que j'ai faites dans ma vie. Ça fait partie vraiment des games les plus agréables que j'ai joué. Parce que voir des decks complexes comme Purly qui sont joués de façon très correcte comme il fait. Vraiment il disait j'active la carte. Ok. Résolution. J'ai réfléchi si je discarde pour spé. Enfin vraiment il avait une rigueur dans ses effets. Ouais. Et dans ses déclarations qui était super agréable à jouer. Et vraiment c'est trop trop cool à jouer contre des gens comme ça. Vous avez un truc à savoir quand vous débutez. C'est vraiment soyez rigoureux sur ce que vous dites, sur ce que vous faites. Et vraiment vous progresserez un maximum comme ça. Parce que du coup vous comprendrez ce que vous faites. Les gens comprennent ce que vous faites. Et tout le monde sera heureux. Donc vraiment soyez rigoureux sur ce que vous faites, comment vous dites. De ouf. Et vraiment cette game ça fait vraiment partie des games les plus agréables que j'ai passé dans le jeu. Il y a des vraies erreurs. Je pense que je vous les ai expliqués. Le moment où il a ses deux monstres. Je suis censé faire le Kirin. Mettre les deux sur le terrain. Comme ça je sais que quand il active le terrain. Je peux venir péter pas mal de trucs. Et avoir le Kirin qui se rebond derrière. Enfin qui vient rebondre le Harvata. Et donc du coup je vais pouvoir faire Harvata. Pop le Ponix dans ma main pour venir Distrupt 1. Et je me retrouve dans un setup où je suis beaucoup 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 mieux. Parce que lui il a plus de monstres derrière. Et il se retrouve à devoir refaire un blanc pour pas whiff. Ou à faire un noir qui peut se faire manger. Donc ça c'est la vraie erreur de la game 1. Et je suis censé voir ce play. Et la game 2 comme je vous ai expliqué le jugement bait qui est mal fait. Mais ça après voilà c'est de la fatigue. C'est de l'entraînement sur le deck pour la vision avec le Kirin. Vraiment la game 1 c'est de l'entraînement sur le deck qui manque. Et la game 2 c'est vraiment de la fatigue qui fait que je pose ma main au mauvais endroit. Et je me la coûte. Enfin ça me coûte la game quoi. Enfin ça me coûte la game. Ça me coûte de pouvoir jouer un petit peu plus et potentiellement d'aller chercher une game 3. Voilà. Donc ça c'est pour tout ça. On va se faire... Ça va. L'autre jour c'était sympa. Le modèle de qui ? De Axel ou de moi ? De Labrin ou de Fair King ? Parce que les deux sont sortis de Axel. Hey ! Mon fan club ! Let's go ! Allez bien. Merci, merci. Je veux dire la decklist de Arthur ! Ouais c'est vraiment la decklist de Arthur. Mais en plus à chaque fois que je fais des profiles sur l'équipe c'est terrible. Mais mis à part la première profile labrinte, toutes les profiles que je joue, j'ai pas foutu du tout mon nez dans les decklist. J'arrive, j'envoie dans le channel de l'équipe, je peux avoir une liste pour ce deck, on m'envoie la liste et je la joue, et je top avec et je fais non mais me demandez pas pourquoi il y a ces ratios. Je suis incapable d'expliquer. De toute façon c'est facile de reconnaître les listes d'Axel, il y a des pièges continu. Ouais c'est pas faux. C'est facile. C'est pas faux. Alors attention, question piège, parce qu'à l'époque de Cash il y avait Summon Limit, et c'est pas moi qui les faisais. Oui c'est vrai. C'est Loïc qui est privé de conseils pour les débutants. Ah c'est terrible. Tu ne l'auras jamais. Et bah franchement Loïc, tu veux que je te dise un truc ? Alors il y a deux choses. Si tu veux pas te prendre des pubs, n'hésite pas à lâcher un Prime, et en plus de ça, au pire t'auras la rediff sur Youtube à partir de demain. Donc, comme ça, vous vous êtes servis. Mais lâche un Prime quand même. Mais lâche un Prime quand même, n'hésite pas. N'hésite pas, un Prime, un petit sub Pierre Payton Prime. Il est directeur, mais il est directeur. Il est directeur. En plus de ça, ça te permet d'avoir deux super emotes, à savoir Dodo Pascontent et Goares. Ah Dodo Pascontent quand même ! Dodo Pascontent, vraiment, il fait plaisir celui-là. C'est quand même une derrière. Dodo Pascontent, c'est vraiment la meilleure emote de cette chaîne. Moi je te propose Pierre, on va faire un petit point sur les matchups qu'on a eus et sur ce qui peut en être dit. Tac, tac, tac. Je vais vous changer de scène, histoire que vous voyez un peu mieux nos salles de tête. Voilà. On se fait le petit résumé des matchups qu'on a eus. Je te laisse commencer. Et puis... Euh... Ouais, attendez une minute. Ouais, le match avant, c'était Ryan Amassier. Il l'a vraiment fait. Il l'a vraiment fait. Il l'a vraiment fait. Azawax qui est le premier donneur de gift sur la chaîne quand même. Il est si bon. Numéro 1. Numéro 1. Voilà. Je suis numéro 1 moi, tu vas faire quoi ? Voilà, allez-y, Flo. Le... C'est Mehdi, il m'en a offert un le mois dernier. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est là, s'il peut refaire. Bah vas-y Pierre, je te laisse nous parler de tes matchups. Du coup, le matchup, moi j'ai tapé du coup Fire King en numéro 1. En numéro 2, c'était Loïc qui joue Dragon. Ah t'as joué contre Loïc ? J'ai joué contre Loïc. J'ai joué, pas lui. Qu'est-ce que j'ai tapé ensuite ? J'ai tapé un Branded. Je ne sais plus quand, mais j'ai tapé un Branded. J'ai tapé encore un pompier. Attends, tu n'as pas fait ton report sur le Chanel résultat tournoi sur le serveur. Terrible ! J'ai tapé Sprite en finale, j'ai tapé Swords Soul de Enzo. D'ailleurs, parle-nous un peu du Swords Soul parce qu'Enzo est connu pour le jouer. J'ai vu sa liste et elle est un peu improbable quand même. Enfin, c'est vraiment une decklist à la Enzo. Ouais, il y a Chifter Main Deck. Il y a... je ne sais pas où. J'avais lu Baradu ? Ouais. C'est bon, voilà. D'accord. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé dans cette game ? Alors, le premier game, il a commencé, il me semble. Bref, il a commencé. Il a fait le full combo. Je n'avais pas d'entrape. J'ai essayé de poser des pièges, mais j'ai pris un petit blackout qui a pété les pièges plus la barotte. Du coup, ce n'était pas très joble. J'ai pris une hache aussi. Ça, sur son premier tour. C'était pas fou. Ensuite, game 2. Qu'est-ce qui s'est produit ? J'ai commencé. J'ai commencé. J'ai commencé. J'ai commencé. J'ai commencé. Je crois que ça... J'ai joué mon tour. Il a joué le sien. Et pendant que j'ai joué mon troisième, il a scoop, il me semble. Parce que du coup, j'aurais remonté avec l'engine. Et la game 3, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il a fait une erreur qui est fréquente quand on joue contre Abrant. Il avait deux cosmiques en main. Il a fait un combo qui a fait juste... Comment il s'appelle ? Le monk plus baronne. Et il a posé les deux cosmiques. Du coup, en une phase, j'ai fait une fourniture défense... Je ne sais plus quoi. N'importe quoi. Il fait baronne dessus, ce qui est le bon play. Il faut négler des fournitures. Et du coup, ensuite, j'ai pu faire défense mon autre fourniture que j'avais en main, qui envoie le backjack. Et je n'avais pas voulu envoyer ce backjack plus tôt, parce que si jamais ce backjack ne révélait pas un truc qui était très très fort, j'aurais été vraiment dans la sauce au niveau ressources. Parce que du coup, il y a juste là qu'il y avait une baronne qui arrivait. Ok. Et du coup... Du coup, j'ai pu toucher un Daruma ou un Trapstrick, je ne sais plus. Un truc qui arrive dans Daruma pour gérer la baronne. Et ensuite, du coup, j'avais un piège. Et j'ai pu remonter avec ça parce que du coup, le Cosmic n'a pas d'intérêt plus tard, en fait, parce que je vais les casser au fur et à mesure. Et en fait, ce qu'il aurait dû faire, ce que les gens ne font pas en général, c'est garder les Cosmic en main pour justement attendre les fournitures à une phase. Surtout là, si il y en avait deux, il pouvait gratuitement en poser un, garder un en main pour l'éventualité où j'avais une fourniture. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui lui a fait perdre. On a parlé de la game ensuite. Et ouais, c'est surtout ça qui est une erreur courante. Et j'ai un dernier match-up que j'ai oublié, je crois. Je vais m'en souvenir. Ou pas. Ah, si. Un troisième pompier. Troisième pompier, c'était à bout du coup. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, trois pompiers. Et j'ai fait drôle contre le premier pompier. Et l'autre contre Samy Ressout. Ok. Pour vous parler, moi, un peu de mes match-up. Alors, Rune 1, je joue contre un miroir FK. Je perds le dé. On fait 1-1. Sauf que, bah, à la game 3, j'ai super poli. Ça le fait exploser. À la game 2, je joue contre Colin. Donc là, c'est la game qui était le plus intéressante. Dans le sens où, bah, ça te permet de comprendre un peu mieux le deck. J'ai vraiment compris le... Enfin, compris. Et j'ai compris les grandes lignes du deck. Et comment fallait réellement commencer à cicler le deck sur cette game-là. Rune 3, j'ai joué contre un Runic. J'ai eu des combos de cartes type H-Droll, H-Bell, Unperm et TutiQuenti. Il n'a pas eu de chance. La Rune 4, je joue contre un Unchain qui a jeté ses games. Vraiment, il a jeté une de ses games dans le sens où... Il m'a fait un... Merde. Il m'a fait un... Putain, le DDD. Le DDD sur une de mes cartes 7. Pour pouvoir pop la Unperm. Je chêne la Unperm. Il commence à faire son combo. On est à peu près Event OCA. Et en fait, là, il me sort un TTT de l'enfer. Et là, je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai fait frérot. Je suis désolé, mais plus jamais de ta vie tu feras cette erreur. Le TTT était dans la colonne d'Unperm. Ah, ça arrive. Et donc, du coup, là, il a perdu la game là-dessus. Puisque derrière, en fait, il ne me retire pas une ressource. Et j'ai... En gros, j'ai deux cartes qui font rien toutes seules. Et je pioche je sais plus quoi. Qui fait que ça fait un trois-quarts combo et que je peux partir et venir chercher la game dessus. Rune 5, j'ai joué contre un deuxième Enchant qui était joué contre Dieu d'eau. Donc, les matchs étaient serrés. Et je la gagne un peu une extrémiste. Rune 6, je joue contre Whale qui joue un Branded. Game 1, je prends Puppet. Game 2, il prend Access Code. Et Game 3, il brille, il prend Drôle. Et c'est la game que j'expliquais au début. Où, genre, j'étais vraiment claqué. J'ai cru que j'avais un sanctuaire à main et j'ai posé une île. Et il y a quelqu'un derrière moi qui m'a fait Par contre, t'as posé quoi là, frérot ? Et je fais, oh putain, merde, c'était une île. Sauf qu'au moment où je pose l'île et que je rends la main, il reste legit 15 secondes au time, tu vois. Donc, dans tous les cas de figure, il est derrière au point de vie. Il a pris pas loin de 4000. Je suis, genre, relativement safe. Et voilà, ça s'est fini comme ça. On a un peu papoté derrière. Il y avait pas de mal du tout. Derrière ça, je joue contre un purlier en round 7. Et il tape deux briques vraiment violentes. Et puis, voilà, round 7, on vient de là. Regardez. Voilà, grosso modo, pour mes matchups. Sur l'intégralité du tournoi, j'ai gagné 3 dés. 3 dés, j'en ai perdu 5. Donc, on est sur des... Enfin, après, très honnêtement, les dés, dans cette métal-là, pour le tournoi, on s'en battait un peu les couilles. Dans le sens où, bah, FK, c'est bon first comme second. Donc, c'était pas trop, trop impactant. Mais voilà, grosso modo, le tournoi était pas mal. Est-ce que tu as un purlie qui tape le double shifter ? Non, non, un purlie qui a tapé des belles briques et qui a pris une hache sur un mainframe qui a fait passe turn. Enfin, voilà, des trucs un peu sombres. Je pensais qu'un niveau est bon dans la méta. Si tu parles de la méta actuelle, donc la méta de CWSQ-là, je pense qu'il est vraiment mauvais à jouer en main deck parce que la méta est caractérisée par le fait qu'il y ait beaucoup de decks différents. Et on peut en citer, par exemple, le plus représenté, notamment Lavrent Fire King, qu'on a vu là, qui ne prennent absolument pas des viraux, et ça va être souvent une carte morte en main. Donc, en reste, généralement, là, il faudrait plutôt mettre des entraps qui soient très génériques pour pouvoir publier les boards et ensuite pouvoir passer avec de l'engine. Donc, Nib est pas très bon actuellement. Mais la méta qui va arriver prochainement, là, ça va être peut-être mieux. La méta avec Populus et tout ça, la poste finie, Nib est vraiment pas dégueu. En fait, c'est ta dernière cartouche, très souvent, Nib, qui va venir soit clouer un board, soit, en fait, ton adversaire va avoir le petit extender qui fait qu'il va pouvoir passer au tour. mais on va devoir respecter Nib poste finie. Ça, c'est à peu près sûr. Yo, le tib. Yo, le tib, là. Eh bien, écoute, Pierre, je te propose un petit mot de la fin pour avancer tranquillou vers cette fin de stream. Eh, Thomas, il se fait rincer. Il n'est pas partenaire. Regardez-le un peu. Il n'est pas partenaire de cette chaîne. Il nous fait rien du tout. C'est ça, mais héros. Regardez comme elle est belle. À l'intérieur, il y a le héros à l'intérieur. C'est part du East Thailand. Allez voir, il fait des tapis aussi. Il fait tout personnalisé. Vous pouvez choisir les motifs. Voilà. Avec le code LERA très important, l'espace RA en majuscule, et vous aurez 11% de réduction. Voilà. Exactement. 11% de réduction ? Pourquoi 11% ? 11% de réduction. Mais pourquoi, pourquoi 11% ? Attends, tu aurais voulu qu'on ait 10 ? De quoi ? Non, on n'a pas 10. On est mieux que la TOS si on n'a pas 10. Voilà. C'est important. C'est important de dire les choses. Voilà. Pourquoi on est à 11 et pas à 10 ? Parce que chez la TOS. Voilà. Exactement. C'est pour ça. Oui, si vous mettez le code TOS, c'est un outsider. Par contre, si vous mettez le code RA, vous voulez le pourcent. Le reste, c'est mon pseudo sur Discord. Je vous mets le lien dans le chat. Ah oui, mets le lien. Envoie le lien. C'est tout sur ce lien. Oui, très bon WCQ. Passe un très bon week-end. Très bonne raclette. Allez voir le WCQ raclette, il est très cool. Le WCQ des profils raclettes, il est très cool. Toi, tu vois le WCQ Fuji. Ah ouais. Celui-là, il va être incroyable. Vraiment, le Fuji. Si vous êtes de passage sur Rennes, allez au Fuji. Meilleur restaurant japonais ever. Faut prévoir à l'avance, je pense. Parce que c'est très, très dur d'y aller à l'improviste. Téléchargez la fourchette. Mettez une option dessus. Arthur, est-ce que tu as une petite conclusion pour cette soirée ? Ouais. Suivez la DAC sur les réseaux. Voilà. Vous voyez, la DAC. Il y a un tournoi, c'est le dimanche 11 février. Là, c'est dans une dizaine de jours. Donc c'est un tournoi poste fini. Bon, malheureusement, c'est à côté de... C'est juste le lendemain du WCQ Paris. Donc je sais bien que pas tout le monde va pouvoir venir. Mais il reste une dizaine de places. Ça va être 128 joueurs. Il y aura des bentos. Voilà. Le Fuji, partenaires, tout ça. Donc voilà, venez. Si vous n'avez pas l'occasion de faire des tournois de la DAC, venez. C'est des belles initiatives qui sont très bien organisées. En plus de ça, Vin sera au stream sur l'événement. Ah ouais ? Donc vous allez pouvoir suivre ça de chez vous. N'hésitez pas à donner de la force. C'est important. Des boutiques qui émergent comme ça et qui essayent de se la donner. Pour les autres, n'hésitez pas à aller checker leur réseau LADA qui sont partenaires de l'équipe depuis le day one. Au moment où j'ai été les voir pour proposer un partenariat, il n'y a pas eu une seconde d'hésitation. Ils ont tout de suite suivi la chose. Le DAC Tournement est à côté de Rennes. Donc c'est un petit train Rennes-Paris qui va durer peut-être deux heures. Mais à côté de ça, tu as un truc qui est intéressant. Le premier prend trois displays finis. Donc on n'est pas sur quelque chose de négligeable. Et vous gagnez des lots jusqu'au top 8, 16 peut-être, je ne sais plus. Top 8 sûr, peut-être top 16 à revoir. Ils font des trucs en plus entre les runes qui sont assez marrants. Genre après la pause repas, celui qui délaite son adversaire le plus rapidement possible. Il gagne un café et un petit goûter. C'est plein de petites conneries qui sont cons. Et vraiment, ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu et c'est organisé par des boutiques qui veulent donner de la force au jeu. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pourrez retrouver ça sur leur réseau. Facebook, Twitter, vous tapez datacard, D-A-T-E, espace A, espace C-A-R-D. Voilà, vous retrouverez tout ça. Comme en bas à droite du stream. Oui, comme en bas à droite du stream. Exactement. Par contre, je n'ai pas de code de réduction parce que voilà. Je n'ai pas le code de réduction. Bientôt, il y aura la JL1 dedans en bas du stream. C'est encore à négocier tout ça. C'est un projet, mais ça va venir. Et petit mot pour conclure ce stream. Merci à tous de suivre nos conneries, de suivre les streams qu'on fait. Vous donnez beaucoup de force au projet. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les streams. Mais honnêtement, ça fait plaisir à voir. Alors, on essaiera de vous donner du contenu plus régulier. Cette semaine, je vous ressortirai le planning de stream. Alors, je me prends un petit week-end off parce que vous savez… Ça, peut-être qu'il n'est jamais plus régulier. Ouais, c'est ça, un truc un petit peu plus… Il faut qu'il transforme ce week-end déjà. Non, non. Ah non, c'est lundi prochain. Ce week-end, on se fait un petit week-end pépouse, vie privée, madame, tout ça, tout ça. On reprendra les streams semaine prochaine avec le rythme habituel. Donc, c'est savoir que c'est 4 streams semaine. Donc, mardi, mercredi, vendredi et samedi. Alors, samedi, on ne sera pas… Enfin, il n'y aura pas de stream vu que forcément, on sera WCQ Epita. Mais sur les 3 autres jours, très, très certainement, des chances que je sois en stream. Peut-être pas le vendredi soir. Enfin, on verra. Je vous mettrai le planning sur Twitter. Allez suivre les différents réseaux de l'équipe que vous retrouvez juste au-dessus de nos têtes. Et sur tout ça, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à follow. N'hésitez pas à lâcher un sub. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne YouTube aussi. Vous retrouverez le replay de ce live sur la chaîne YouTube dès demain midi. Et puis moi, sur ce, je vous fais des gros bisous. Les gars, c'est votre moment de faire des bisous à tout le monde. Et on vous souhaite une bonne soirée. Bon week-end. Bon plaisir de se revoir en event. Allez, ciao. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 1 1